Ok, salut tout le monde et bienvenue ce soir pour Total War Freaking Dance pour la seconde session de stream sur notre campagne avec Liu, Yen et Liu Zhang. Alors la dernière fois on avait commencé à établir notre territoire, n'est-ce pas ? Donc on se retrouve déjà avec deux commanderies complètes, enfin trois, avec donc la commanderie du Shu, la commanderie de Jiang Yang qui est à la frontière avec les territoires Nandman. Et on a réussi à récupérer la commanderie complète de Baxi, je ne sais pas comment on le prononcerait par rapport à la Chine. Donc ce qui nous fait une petite dizaine de territoires, si ce n'est plus, quoi que, 4 et 4 ça fait 8 et 3, 11 et on a réussi à récupérer un territoire ici. Ce qui nous en fait quand même 12, ce qui n'est pas dégueulasse pour démarrer. Donc une première session de stream. Voilà, donc ensuite on est plutôt bien économiquement, on a des généraux intéressants. On a eu des petites surprises aussi, donc je pense notamment au fait que Liu Bell est un vassal de Dong Wings, ce qui me choque. En plus de 250 heures sur Total Freaking Nome, je n'ai jamais connu ça. Donc voilà. Donc là on est en guerre contre 4 ennemis qui sont Gong Du, donc les turbo jaunes qu'on a réussi à dégommer. Shamoké, d'où aussi, et Meng Yanshang, ce sont 3 nannemans qui sont nos adversaires pour la plupart, ce qui est un peu chiant. Shamoké serait prêt à signer la paix, mais les deux autres, pour des raisons que j'ignore, refusent. Par ailleurs on a une de nos forces, là on avait levé une deuxième armée, on s'est dit tiens, bizarrement, si les nannemans s'agit, il va mieux lever une force, ce qu'on a fait. Elle est commandée par une de nos sentinelles qui s'appelle Shi Wampai, qui est une très bonne sentinelle. On a une armée avec aussi le stratège Fatseng, Fatseng, au pire pour la prononciation, qui est là. Donc on a un trébuchet, des arbitriers, on a aussi une avant-garde pour faire du dégât dans les troupes ennemies. Mais on voit que là ils vont nous tenter de nous attaquer à deux armées, on aurait le support de la garnison, ce qui est cool. Donc moi je pense que, ce que j'aimerais essayer de faire, c'est que Mengo, il s'occupe aussi de Doubs, parce que Doubs aussi, qu'on se plie à être une épine dans notre pied, ce qui est un peu gênant. Comme ça nous on pourrait récupérer la province de Fuenin, donc c'est une province de Deux. Et merci du follow, donc désolé, je vais faire un petit retour. Bienvenue à toi Feuforza, j'espère que tu vas bien. Et au passage j'ai même pas salué mes derniers follow, à savoir Roro, Abricot et Spatule en bois. Donc on est reparti. Donc là mon idée, on a trois armées et demi qui sont pas loin de nos terres. Donc là on va voir un peu leur force. Donc la première armée c'est quoi ? Combattant de Wouling ou des tueurs de héros, ça j'aime pas trop. Est-ce qu'ils en ont d'autres ? Oh chameau, il y a deux unités comme ça, donc il va falloir surveiller ça de tuer, tuer près. Alors bon, bah on va y aller. Donc là on aurait 1900 hommes contre nous, mais j'ai bataille nocturne, je crois que c'est avec soit ma half sentinelle ou mon stratège. Je vais l'activer tout de suite. Là on va battre leur force le plus rapide. Salut, bienvenue à toi Feuforza, comment tu vas ? Donc là l'idée, ça va être de taper. Donc ça, ils ont pas trop de troupes de tirs, nous on est plutôt bien équipés de ce côté là. Mais c'est une petite combattante Wouling, il va vite falloir les tomber. C'est une vraie horreur. Ok, bon, nos forces, elles ont été recrutées en partie aussi, donc c'est pour ça qu'elles sont pas pleinement constituées. Ce qu'on va essayer de faire aussi, comme on joue contre les Nandman, de ce que j'ai vécu que j'ai eu, c'est de jouer sur leur morale, parce qu'ils ont pas forcément un morale top niveau. Déjà, je vais mettre tout de suite mes... Ah non, je pourrais pas mettre mes troupes à l'enflammer, c'est dommage. Donc là le but, c'est que mes herbèteries doivent éliminer rapidement les... Comment il s'appelle ? Les combattants de Wouling, anti-héros, comme ça nous on pourrait se faire du bien. Ma cavalerie de milice, là, elle va servir pour aller choper les tireurs et faire des attaques de flanc. J'ai des murs de bouclier ou pas ? Oui, mon infanterie de base a des murs de bouclier. Bon, certaines ont bien souffert malheureusement, mais... Il va falloir tenir la ligne, les gars. Ce qui manquera à mon armée, c'est peut-être une ou deux unités de lancier, et on serait très très bien. Et bien sûr, quelques cavaleries complémentaires pour être le plus mobile possible. Donc là, mon trap, il va tirer dans le tas. Je vais essayer de lui dire aussi de focus les combattants de Wouling, comme ça nos héros pourront être préservés. Où sont les combattants de Wouling, au fait ? En plus, ça tombe bien, c'est l'unité tout au centre. Et bien, feu à volonté. Alors, feu à forza pour sauron, oui, c'est normal, parce que tu as des... Par moment, tu as la possibilité de récupérer l'anneau. Ah oui, j'ai oublié que j'avais ma garnison. Tiens, elle vient d'où ? Oui, tu as la garnison. Et bien, il faut aller ! Alors, ce que je vais faire, je vais ramener toute ma cave. L'infanterie, elle va rester en réserve. Ouais, est-ce que ça va toucher quelque chose ? Est-ce qu'ils ont touché quelque chose ? Donc, on a quand même fait déjà 19 kills, ce qui n'est pas dégueulasse. Alors là, ce n'était pas la joie. Alors, j'ai essayé de faire un petit dudu. Voilà, on va tenter un petit dudu ici. Là, j'ai commencé à faire le tour avec mes cavaliers. Ma caveurine-médale est où ? Allez, viens. Donc, j'ai la ténacité de l'acier. J'espère que ça va aider. Allez-y ! Trappez en premier. Visez mieux. Mourez en silence. Oh, le moral des Nandemann, là, il est en train de s'effondrer. C'est beau. Et j'ai envie de tout de suite m'en avoir mon avant-garde cherché ici. Oh là là, attention, attention à la bêtise. Bon, c'est bien, il ne s'occupe pas de moi. Je vais me reculer. Voilà, les combattants de Wuling, c'est bien, ils sont en train de tomber. La sentine a l'air de bien s'en sortir. Alors, par contre, on va faire le grand tour. C'est tout ? Allez, faites un effort. Ouh, la Cavalier qui a fait un bel impact ici. Oh, c'est joli, ça. Je disais, pour ce rond, c'est normal, puisqu'il n'a pas de forme physique. Et des fois, tu pourras peut-être avoir l'opportunité de récupérer l'anneau unique. Et le but, c'est de rapporter l'anneau unique à ce rond. Donc, tu vas peut-être se trouver dans certaines villes. À un moment, tu verras qu'il faudra récupérer l'anneau unique. On va s'en sortir, notre sentinelle ? Oui, tranquillou. Oh là là. Le dernier fondeur, il va tomber. Ah, c'est le port-étendard ? Ah non, il y a une lampe. Oh, les lanciers, là. Au feu, au feu, au feu. Allez. Oh. Une soixantaine de soldats qui ressemblent au roi sorcier. Ça doit être des... Attends, si tu joues de langue main. C'est peut-être une garde spéciale. Je ne me souviens plus exactement. Ça fait vraiment que je n'ai pas retouché au mode. Je sais qu'ils avaient des unités d'humains. Après, ils ont des unités de... Numénoré à Noir, je crois, justement. Comme le Mordor, c'est des gardes. Est-ce que c'est de ce nœud dont tu parles ? C'est la fête. Oh putain, j'ai perdu un homme. On va le libérer. Ça fera toujours des revenus en plus. Libérez-les tous. Et j'ai récupéré 2% de reconstitution ici. Nous avons besoin de braves guerriers. Est-ce qu'on enchaîne d'où aussi ? Est-ce qu'on enchaîne chameauqués ? Il a l'air bien violent. Il a une grosse armée. Il a une bonne armée. Je vais tenter d'aller le chercher. Tu parles de l'unité de Sauron, sauf que ce n'est pas de simple soldat. Alors là, je ne sais pas du tout. Pour les batailles personnalisées, je ne pourrais pas trop t'aider. J'en ai fait très peu. Je sais qu'en campagne, quand tu as Sauron, ce n'est pas un Sauron que tu as, mais tu en as plusieurs. Ça, je m'en souviens. Mais si tu me parles en bataille de l'unité, je suis incapable de te répondre, comme j'en ai fait très peu, ni en bataille personnalisée. Il a un morale correct. Il n'est pas si fort que ça en mêlée, j'ai l'impression. Il y a peut-être quelque chose à négocier ici. Bon, déjà, ma ligne d'infanterie, mur de bouclier. Là, le plan, ça va être de défoncer encore l'ennemi au trébuchet. Je vais éviter de faire un duel chameau-pied et ma centinage. J'ai moyennement confiance. Il n'y a plus des Nazgûles. Avec le Mordor, tu les as. Tu as des Nazgûles au Mordor et tu as des Nazgûles à Dol Guldur en campagne. Et tu peux récupérer les Nazgûles aussi avec Saruman si tu récupères la lune. Je l'ai déjà fait en campagne, ça. Après, en bataille multi, ça, c'est un autre débat. Je ne sais pas s'ils sont... Après, sinon, si le mode... Il ne te plaît pas, il y a le mode... Je sais qu'il y a le mode multi, comment il s'appelle ? Serrede Reforge. Qui est très étoffé, donc au cas où. Je n'ai jamais joué au mode, parce que le multi sur... Medieval 2, ce n'était pas ma thèse de thé. Alors ça, je ne sais pas, Feu Forza, c'est la question à savoir. Je sais que tu les as en campagne, tu en as à Dol Guldur. Tu peux en... Je crois que tu as le ressensé quand il retourne au Mordor, mais aussi au Mordor. Et tu as le Mordor. Et si avec Saruman, tu arrives à choper l'anneau et que tu ne le rends pas à sauvage, tu peux avoir le contrôle des Nazgûles. Allez, on va mettre du tir enflammé. On va visiter tout de suite les combattants de Wuling, là, les dangers de public. Très bûché, prêt, Sire. Bon, ce n'était pas là où je voulais, mais 35 morts sur une unité, déjà, c'est pas mal. Waouh. Il y a déjà deux unités de la Frontline qui sont en train de craquer, c'est bien. Ensuite, ce que je vais tenter de faire, là, c'est de préparer ma Cavalier. Ah, bah, il faut tenter, il faut t'entraîner, mon cher Feu Forza. C'est sûr que c'est... Après, je sais que le jeu, le mode, il est en anglais, mais franchement, c'est pas compliqué. De ce que... Au début, j'avais du mal, mais après, je me suis vite habitué, quoi. Après, il y a des mécaniques spécifiques. Quand tu vas se rendre, dès que l'on se lance une Croisa, tu peux que t'inquiéter. Les combattants de Wuling, là, ils meurent ou pas ? Ah, bah, voilà ! Non. Non. Et non. Je vais leur donner à mes arbalétriques de Focus Lead, combattants de Wuling. Ça va être la grosse priorité. Ce qui est bien, là, c'est qu'ils cherchent ma Cavalier. Je vais tenter d'aller chercher, elle. Et là, avec mes Cavaliers, je vais aller chercher ici. Non. Bon, ce qu'il y a de bien, là, c'est que nos unités tiennent bon. Là, c'est une Cavalier de Charge que je vais utiliser pour aller chercher l'Effrondeur Nandman. Bon, là, c'est bien. Je jette sur mes lignes, c'est ça que je veux, justement. Je vais tenter un petit Dudu. Et là, on va utiliser la capacité spéciale de mon stratège pour faire un effet qui se coule au moral. Est-ce que je peux le faire ? Cela ne va pas être possible. Je vous arracherai le cœur. De si grandes fanfaronnades pour un si petit talent. Oh, c'est quoi, ça ? Manquez de crans pour me vaincre. Vos menaces ne vous serviront à rien. Je vais faire s'attention. Bon, là, ma centenaire, elle a l'air de s'en sortir. On va les mettre en déroute. C'est très bien. La bataille va être plus dure. Oh, par contre, les orbes détruisent, ils doivent aller au corps à corps, s'il vous plaît. Merci, mes pires. Et là, on va faire une grosse charge de dos. Oh. Marteau et enclume. C'est excellent. Donc là, on lui a un petit malus au moral et une cadence de mêlée réduite de 20%. Ce qui est plutôt pas mal. Et je vais tenter d'aller chercher Chamoque. Avec mon stratège, je vais essayer d'aller chercher des lances, des quelques troupes, juste pour qu'ils se fassent de l'XP. Oh, il fait mal Chamoque. Il faut le taper. Je replie ma cavalerie, tiens. Ah, ma cavalerie se replie. Ça, c'est plus une bonne chose, on va dire. Donc là, on a deux duels qui s'engagent. Ah, Chamoque, il se barre de lâche. Bon, on va se retirer. On va aller chasser un petit peu certaines unités. Là, on a notre sentinale, elle s'en sort très bien. Alors, ténacité, ouais. Il y a combien de points de vie ? 13 000 et lui, là ? Ah ouais, ça doit être beau à voir, ça, effectivement, pour le balrogue. Il y a 46 guerrillas d'Handman à aller chercher, pardon. Ici, on a 23 frondeurs de Willing. On risque de perdre notre Général si je ne fais rien. Si j'active le 18 de Moral. Ah, ça ne fait rien non plus. Je vais lui dire de se désengager. Allez, au diable, revenez vous battre. Merci, mais non merci. J'aime mieux décliner. Est-ce que notre sentinale peut se faire un autre ou pas ? Il ne veut pas se battre en duel. Il va se replier. Les travilles, ils ont fait de la différence ici. Neuf rondeurs, ça suffira. On va essayer de chercher Gary Nandman ici. Là, c'est fait. Les 23 frondeurs de Willing. Donc là, notre cavaler est en train de nettoyer. Il ne veut pas être démoralisé. Il ne veut pas être mort par hasard. Il ne reste plus qu'un 1100 points de vie. Ça va le faire. Il va tomber. Allez. C'est bon. C'est quand même fait de généraux ennemis. Donc Thomas Shamoké nous échappe. Mais c'est ainsi. Bon, 999 hommes, il nous reste. C'est de la cochonnerie des unités de Willing. Ceux qui nous disent, H. Nandman, c'est une bonne unité. Là, on a le contraste de Knott Sakkari qui nous a bien aidé. On a perdu 179 hommes. Je vais la tuer. Rien pour son objet. Je vais reprendre 4% de reconstitution. Là, je me dis, est-ce que j'ai le moyen de revenir derrière chez moi ? Ah, elle ne va pas revenir. Voilà. Allez, on récupère un cochon de pierre. On récupère 2% encore. Bon, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Les Nandman, on commence à leur faire comprendre qu'il vaudrait mieux qu'ils arrêtent leurs âneries. Je vais bâtir une mine de ici. Comme ça, ça nous fera un petit peu plus d'argent. Et la garnison sera de meilleure qualité. J'engage beaucoup de ressources là-dedans. Mais j'estime que c'est un sacrifice qui envoie l'investissement. Là-bas, on va surveiller un petit peu les survivants des turban jaunes de Gongdou. On va également voir ce qu'on va faire avec Mateng aussi. Je sais qu'on est en accord. Je trouve qu'on a un traité avec Mateng. Ouais. Non, je ne veux pas lui demander de m'asservir. C'est marrant, il y a une différence entre... Non, je ne veux pas me faire assez erreur par Yohancho. Il faut arrêter de déconner. Donc là, on est marquis pour le moment. Il me manquerait 59 points de prestige. Donc là, si on arrive à monter marquis, bah tant mieux. Après... Le col de Jamming, là, ça nous donne une porte vers le nord. Et je ne peux pas attaquer non plus l'Empire des Han, puisqu'on s'entend bien avec eux. Donc là, nos garnisons sont bien constituées. Au niveau de Jiangyang, on est plutôt pas mal. C'est pour ça que j'ai tout de suite mis les bâtiments au niveau 3, d'ailleurs. Au niveau de l'espionnage... Est-ce que je ne développerai pas ? Ouh, elle est très régénée, sérieusement ? Ah, c'est drôle, ça, mais... Je ne sais pas si on va arriver à la tirer. Alors là, nos garnisons sont constituées pleinement. Et en plus, l'audi là, en garnison à Jiangyang, c'est très fort avec ces deux unités-là. Je l'avais vu lors du début de campagne avec les premiers assauts d'Allemagne. Ça faisait tellement le job. Bon, allez, pour le moment, on va juste passer le tour. Écoute-moi, les coalitions, ça fait 10. Là, mon idée, ça va être ensuite d'aller foncer sur Fuling, mais il faut que je récupère. Il y a un turbo jaune qui a su suicidé, on va l'aider. Oh, il nous a mis cher ! Ah ouais, c'est son unité, bon, on va récupérer 2%. À l'avenir, leurs forces combattront pour nous. Cha... Cha-moqué et l'autre, je ne sais pas ce qu'ils foutent, mais... Voilà, bref. J'aimerais tellement m'arranger avec... Il s'appelle avec Menguo, comme ça, je pourrais lui donner le territoire de lui aussi, c'est du thé. Ah, putain, il est chiant quand même de me demander des trucs, Yuan Shu. Ah, Yuan Shu est en guerre avec l'Empire des Hanes, génial. Avec la question de savoir, est-ce que je peux aller chercher cette ferme, justement ? Là, je ne pourrais pas aller le chercher non plus. Ok, merci, Forza, à la prochaine, merci d'être passés. Bon, là, on va vite en terminer avec eux. Monsieur Van Gogh, merci. Ça, je le tue. Voilà. Le dernier turbo jaune de Gongou, c'est terminé. Par contre, est-ce que je peux essayer d'échanger l'un des... La ville de... J'avais essayé le dernier épisode. Alors. L'Empire des Hanes ne serait pas indépendant, des fois. Il serait devenu indépendant, si j'ai bien compris. C'est un plaisir de vous voir. Ouais, il y a une grosse valeur. C'est embêtant. Et je n'aurais pas les moyens de le... De le récupérer pour moi. Là, je pourrais aller récupérer le col de... De Diameng, effectivement. Ça pourrait nous donner une porte d'eau sur le nord. Oh là là, Dongming, il a fortifié sa capitale. Oh. Niveau 9. Après, le nord, il est intéressant. Puisqu'il nous donne accès aux trois ressources de soi de la map, de la carte de la Chine. Ce qui est très très bien. Mais bon. Là, je pense que l'idée, c'est d'aller chercher... D'aller à Fouining. Ce que je vais faire en attendant, je vais... Alors, on ne peut pas se mettre là, sinon on va avoir des ennuis. Il peut se reconstituer, là. Je vais tenter de me mettre ici. Et j'ai tenté d'embusquer Chamoké ou un autre Nanman. Là, je pense que Dou aussi va foncer à Jiang, Jiang, un truc comme ça. Je pense que c'est ça son plan. Alors, au nord, on a quoi ? On a des garnisons correctes. Sauf ici, on va tout de suite faire une ferme de niveau 3. Et là, maintenant, on va aller casser la tête à Chamoké. N'ayez pas peur de... Un pain de l'agression avec Lulio Baou. Allez. En plus, on récupère 2100 dans les caisses. Cet argent sera bien investi, évidemment. Il s'en va, OK. Donc là, on a la porte ouverte pour aller chercher la province de Fouling. Il va attaquer là, c'est ça ? Il ne fait pas le poids. Alors, moi, je pars du principe que s'il fait ça, il ne fait pas le poids. Par contre, OK, il met 10 fêtes de justesse, d'accord, bon. D'où aussi on va te remettre à ta place, toi ? Tu exagères un petit peu. OK, il se replie. Comme ça, je me remets dans la cité. Parce que la mine, elle avait souffert, la garnison avait bien mangé. Est-ce que je ne tenterais pas de prendre le col, justement, de Jiang Ming ? Si ça peut nous donner une petite porte, ici. Je vois qu'on a une nouvelle réforme, également. Ravitaillement, plus 8, plus 4. Il nous faudrait ça aussi pour la nourriture. Déjà, ravitaillement, plus 4, ça se prend. Est-ce qu'on a des généraux qui voudraient nous rejoindre, qui seraient intéressants ? Malheureusement, on n'a personne. Je peux encore utiliser la mécanique d'aspiration, ou pas ? Non. Je ne peux plus, OK. Donc, il me reste encore de l'aspiration, mais ça devrait le faire. J'aurais eu le bonus entraînement des soldats, ça aurait tellement été monstrueux. 35% de portée de campagne supplémentaire. Ça aurait fait le boulot. Voilà. Il nous faut toujours ces fameux 59 points, là. On essaie de nous emparer du col, peut-être que ça va nous débloquer certaines choses, à voir. Là, ça nous ferait une belle position. Parce que là, je suis embêté de rendre l'accord commercial avec les Nanman. Avec l'Empire d'Ern, parce qu'il me rapporte plus de 400 de ressources, ce qui est énorme. Au niveau économie, j'ai peur que ça m'effondre. Il y a aussi, il va tenter de changer de cible. Ansui, des pierres sont en guerre. Les pierres sont en guerre avec du monde, évidemment. Luojin, Lujun a déclaré la guerre à Yuan Shu. Une alliance a déclaré la guerre à Yuan Shu. OK, on a compris. Bon. C'est bien. On se rapproche, qu'elle profite. Donc là, s'il veut venir Chameauke, qu'il vienne. Oh, il a recruté Wutugu. Oh, oh. Alors ça, c'était pas prévu, mais bon, on va faire gaffe. Il faut appeler qu'on ne tombe pas sur une autre armée. Je vais tenter la marche forcée également, pour gagner un peu de temps. Est-ce que je peux recruter une autre unité ici ? Il n'y a pas un espion à aller chercher, justement. Ah, dommage, on n'a plus la femme de matin. On l'a vu à un moment, c'est con. C'est dommage, mais bon, on fera avec. C'est vrai, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut consolider nos territoires. Essayez d'éliminer les Chameauke, bien sûr. Il se ouvre à une porte vers le nord, ce serait pas mal. Tu crois que je... T'as vu comment tu te fais... Tu te fais détester ? Tu crois que je vais te suivre là-dedans ? T'es fou, toi. Par contre, pour le moment, avec Mengu, on va essayer de se rester cordial. Alors, Gao Gan, ça devient Gao Baori, ça doit être sa fille, je pense. Oh ! Chance de recevoir une blessure, Yuzeng. Ah, ça, c'est con. Allez, récupérons le col. On va les affamer. Il doit y avoir du monde. Ouais, c'est pour ça. Ils ont un arbalétrier, ça se gère, mais méfiance. Par contre, là, ça m'ennuie un petit peu ce qui se passe avec Doucey, là. Victor Justice, allez. On va la prendre. Ok, donc, Lui, Doucey, on va le calmer. Et là, on va les récupérer de la province de Fuling. On va commencer par la ferme. En plus, ce sont des terres allemandes, donc on a des coûts de construction réduits. Pour la victoire ! Quand la justice triomphe, on fesse-toi. Et on occupe. Notre influence grandit. J'ai tout de suite à grandir ma petite ferme ici. Excellent. Là, on est plutôt pas mal. Alors, Doucey, tu veux pas la paix, des fois. Tiens, on a perdu un marché avec qui ? Ah, on est plus... Ah, l'Empire d'Anne, il le déteste, là. Ça y est. Ça fait que je peux lui déclarer la guerre, alors. Quoique. Ah non, l'Empire d'Anne, il va celle de Dong Min. Ah, oui. Mais oui, le fameux Dong. Alors, s'il nous déclare la guerre, on se prend tout le monde, ça veut dire. C'est ça le message. Alors, au niveau des affectations. Ici, on a pas mal de trucs pour la nourriture, à la paysannerie. On a du commerce ici. Hop. Nouvelle affectation, là. Ça, c'est bien. Toujours le 10 de satisfaction de la femme. Moi, je dis oui. Ah, ça y est, l'Aubaine nous déclare la guerre. Mais pourquoi il nous a déclaré la guerre, d'ailleurs ? Attends. Ouh, il y a eu quelque chose, là, que j'ai loupé. Est-ce que ça veut donc dire que Dong Min nous attaque ? Ça se tiendrait. Oh, t'es gourmand, ce ne sais. Faut arrêter, hein. Ton père était plus noble que ça, hein. Il y a eu quelque chose qui fait que je suis en guerre. Je pense que c'est peut-être ma déclaration de guerre au nord. Ah, il y a une autre armée d'Allemagne qui se pointe. Là, il continue de perdre des troupes. Je ne sais pas, on va le laisser faire. Ouais, à mon avis, c'est mon attaque de... Ma déclaration de guerre au nord pour entrer. Il fallait s'y attendre. Gaobao, il est tombé. Ouh, on perd beaucoup, là, effectivement. C'est une bataille comment ? C'est une bataille de siège, ça ? Ouh, ouais, ça va être chaud. Attaquez-les ! Est-ce qu'on peut essayer de récupérer un espion ? Eh, on peut la récupérer, elle. Ça va nous coûter un bras, tu me diras. Mais si on récupère la femme de matin, que ce serait drôle. Voilà. Madame Matin, n'étant plus contente, on l'accueille au sein de notre faction. Non, je me replie, j'ai une idée. Je vais me mettre là en attendant. Alors, Madame, la pousse de Liu Zhang, on va lui mettre quoi ? Ça, c'est bien aussi. On a des objets qu'on a acquis, que nous avons acquis. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Allez, hop, hutte de satisfaction, boum. Influence commerciale, plus 5% puisque c'est notre héritière, ça, c'est très bien aussi. Donc là, on est plutôt bien. Et Madame Wan Hanli, archer de l'Est. Félicitations, bienvenue parmi nous aussi. Parce que là, j'ai peur que Douci m'attaque dans le dos si je quitte la Fuling. Je vais quand même me mettre en marche pour... pour ici. Bon, on n'a plus de questions à se poser, on est en guerre avec l'Empire des Hanes. Ok. Donc là, la troisième armée devait être la bienvenue. Ouf ! Il y a du people, il y a du people, l'honneur, beaucoup de troupes de Liu Bei, il y a des différents cols, ouf. Est-ce équitable ? Tu me fais envie Kongong, là. Nos discussions sont terminées. Un accord commercial avec Kongong, ça peut être intéressant. Alors, Chameauke, Chameauke, Chameauke. D'où s'il va naviguer, je ne sais où. Donc là, il navigue sur le fleuve, Yangzida, d'accord. Il est arrivé des turbans jaunes et tombé. Lo Jun, déclare à Grand Sunzen. Alors, je pense que ma déclaration de guerre, ça a dû en faire plus. Alors, Chameauke, voudrait la paix. Et je vais prendre la paix. Donc déjà là, je vais récupérer la province complète. C'est la fête, buvant. C'est pour nos efforts. Là, c'est bon. Maintenant, il va nous falloir de... Alors, ça, c'est inutile, mais ça, oui, je garde. Ça, je vais le démolir. La paix, j'espère qu'il va la signer tout de suite, Monsieur Chameauke. Il veut la paix. Je vais négocier quand même. Non, pas encore. Tu n'as rien à m'offrir. Il y a combien de tue? Tu joues avec l'âme tout. Déjà, ça, c'est bien. Il n'a pas beaucoup de nourriture. Je vais être sympa. Je vais faire ça. Avec la province de fouling complète, on se met plutôt pas mal. On a 13K ici, MDR. La province du Badong. Je n'aime pas cette province parce qu'elle s'étend de manière bizarre, on va dire. Donc une ville ici, une ville là. Wanan Lee, alors on la récupère, elle s'écoule. Les pouces de matin, on va la mettre là. Plus de sérénité. voilà. Elle a une bonne hache de guerre. Alors ça, il y a un ensemble, un habit de noblesse, un habit solennel. De toute façon, on ne peut pas le porter. Ça, ça règle la chose. Donc là, il nous faudrait une sentinelle, un commandant de cavalerie. Et un stratège. Le stratège, il est tout trouvé. On pourrait mettre Luzi dans l'armée. Donc elle et Luzi, déjà ça fera un beau duo. Et il nous manque un commandant de cavalerie ou une avant-garde. Voilà. Et je vais mettre tout de suite un temple confucien ici. Et comme on est en territoire frontalier, voilà. J'ai quand même monté la garnison un petit peu, j'ai pas confiance. Donc là, notre armée, elle est plutôt bien placée. Et on pourrait aller chercher Badong, comme ça. On pourrait commencer notre conquête de Badong. Sinon, je vais commencer à lever la nouvelle armée à Jiang Nyang. Alors, qui vais-je lever ? Déjà, on va remplacer les unités. Je vais partir sur de l'infanterie de Bretter. le stratège. Le stratège, il s'entend pas. Il s'entend pas, ça c'est dommage. On va éviter de recruter des personnages. Là, si je fais ça, je perdrai le truc, mais... Ah, il est en infectation. Bon, on va faire avec. On va dire que c'est politique, comme ça. Bon. On a déjà un début d'armée. Euh, non. Reste-toi là. Notre nouvelle armée, là, elle est bien. Là, on va surveiller ce qui se passe. T'as matin, il dit de nous faire la gueule. On lui a piqué sa nana. Donc là, le loupé, il sait pas ce qu'il fait. Il fait des allées et venues. On va surveiller ça de près. Mais ça n'augure, une chose est sûre, ça n'augure rien de bon. Ils n'ont rien de pas des petites armées. Il y a une armée, une ou deux armées complètes. Il y a une troisième qui est pas menaçante, mais les deux premières, c'est déjà du costaud là où on parle. Donc là, ils vont partir chez eux, je pense. Attention quand même à une mauvaise surprise. Non, pas de collision. Ingratitude et manque de clairvoyance. Traité de paix entre Mengu et Yang Feng. ou pourquoi on perd autant de sous d'un coup là. On a perdu un accord des accords commerciaux, c'est ça ? Commerce suspendu avec Yuan Shu. Yuan Shu, Yuan Shu, Yuan Shu, désolé mon vieux. On va remplir le commerce. Il y aura d'autres opportunités. Il n'y a plus d'accords commerciaux disponibles, c'est ça ? Ça, ça pue. Par contre, là, notre économie, elle va bien souffrir. Je vais peut-être rappeler l'outil. Alors, attendez. On est repartis en Chine. Donc là, on peut attaquer la province ici, comme ça. Là-bas au nord, ça va monter. On va prendre un autre accord commercial, ça peut toujours servir. 5 accords commerciaux, c'est plutôt pas mal. Ce qui m'énerve, c'est que les Nallemands ne savent pas faire de commerce. Elle n'a pas un port, ce ding-jien. Donc là, on ne voit pas de frontières. Aïe, 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 aïe. Bon. Je pense que ce qu'il me met dans le brin, c'est l'attaque sur le col. Ouais, ça me met bien dans le barra. Donc là, je vais essayer de jouer sur des affectations pour me sauver un peu. Donc là, je peux pas. Aïe, pardon. Donc là, en fait, ce que je vais tenter, c'est de remonter. Ouais, là, on n'a plus le choix. Donc là, le chameau qui repart dans la province du bowling avec les troupes qui lui restent. Il y a un général intéressant en plus. Ah, on a récupéré de l'argent, j'ai pas compris. Oh, Sunse, il s'est fait décéder aussi. Oh, merci la famille impériale. Parce que si j'attaque, ça passe. ça a l'air de passer, on va y aller. Ok. La province de Baï est totalement sous notre commandement. Je pourrais monter le taux d'imposition au prochain truc si j'ai bien suivi. Il nous reste encore une 30, 34 points à aller chercher. Ce qui est colossal, certes. Donc, mais il ne veut pas la paix. Tout aussi, il ne veut pas la paix. J'ai peur que si je réattaque, ça ne suffisse pas. Je vais les affamer, comme ça, ça va les calmer. Peut-être que ça va les motiver à sortir et nous, on pourrait peut-être les anéantir sur le champ de bataille. Alors, chêne en grenade, une ville, deux villes. Je pense que la troisième elle doit être quelque part dans le secteur là et nous, on devra remonter comme ça. Ouais, on est bien là. Je pense que si on arrive à tenir, on peut se mettre très bien. Donc là, Badong. Badong et Shan Yong, ça pourrait nous aider. donc en dessous d'un il y a une chose sont en paix. Damu succède à Sun Tse. Il y a enfin un déclare la guerre à Moulou. Ça commence à s'agiter un peu de partout. Et là, on pourrait récupérer un nouveau général qui s'appelle Zhu Wang. Il n'y a pas l'air mauvais de ce que je vois. C'est ça qu'ils vont nous faire mal. On va récupérer de l'argent. On l'occupe. Phase 1 que c'est fait blesser. Il gagne un niveau en plus. bataille nocturne tout de suite. Oh, on a une nouvelle mine. Ça me tente. Je vais faire la construction comme ça au moins ce sera tranquille. Ça nous aidera un peu. Là, je vais dispatcher les unités de hache. Qu'est-ce qu'elles ont souffert ? Ça va réduire nos dettes comme ça. Ça va le faire. Voilà. Est-ce que je ne remènerai pas Ma Wani en renfort justement ? N'ayez pas peur de lui. Bon. De toute façon, t'es loin de moi. J'accepte. Donc, l'héritier de Liu Chong. Le prince Liu Chong. Ah, la Syrie de Badong allait de l'autre côté carrément. Oh là là, ça va être chiant. Mais ça fait un beau boulot d'étranglement. Damu et Wang Lang sont en guerre. Donc, il y a une déclare la guerre à Damu. Yuan Shu s'est fait péter. Alors, on gagne la faveur mais on n'a rien foutu. Han Sui doit avoir 10 de bouffe dès le début. Han Sui. Et tout le monde trouve normal que Tongs soit un emploi. Je dis ça comme ça, bien sûr. Les pensées doivent être aussi tranchantes que des larmes. Donc, je vais lui donner 15 parce que je suis sympa. Je vais lui réclamer des oxydières s'il en a. Ils n'ont rien. Je vais lui réclamer un paiement de 500. 545. 540. Voilà. Ça, c'est fait. Au niveau de la faveur impériale, on va aller faire un petit tour vite fait. Donc, nous, on est à 99%. Tatoum s'en sort bien. Tof Wangzou. Bon, Matin, que ça va, il s'en sort. Allez, on va se mettre en route pour Badon. On va se re-soigner un petit peu. On va continuer de se soigner. Alors, on y a les chameaux qu'on va surveiller. Épée. C'est hallucinant. Pourquoi il ne veut pas ? Bon, ce n'est pas grave. On va rapatrier mao-ennemi vers le nord. On va briser le siège, tant pis, on n'a pas le choix. On a une scierie intéressante, mais faire un tour comme ça, ça nous oblige à passer chez Matin, et je ne suis pas sûr qu'il apprécie ce petit passage. Déjà que c'est assez fragile, je parle encore d'un quart commercial qui me mettra encore plus dans l'embarras. Ça peut être compliqué. Hop. On va voir. Il a récupéré quand même trois villes. Il y en a, je n'en ai rien à foutre, ils sont à l'autre bout du monde, mais ils viennent m'emmerder. Allez, on gagne des points de faveur. Il faut faire le tour carrément. Et si on passe par le fleuve, je n'ai pas pensé de gens. Passons par le fleuve, ça sera peut-être plus simple. Ce renfort d'infanterie sera nécessaire ici. d'un mois de faveur. On va voir. On va voir. On va voir. On va voir. effectivement, on va exempter pour le moment. Un fouling, ça va, ça tiendra. Un chou, moins 8 quand même, mais ça va le faire, j'y crois. Là, ça va être compliqué. Là, avec les textes, ça va nous aider. Bon, bah, OK. Bien, c'est décidé. On récupère des sous en plus, ça va nous aider. On est bientôt marquis. Là, je continue d'avancer. Je vais là au nord, je ne ferai rien de plus. Par contre, là, qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Entretien des bâtiments, moins 25%. 25% gagnerait 80 points, 80 sous. Ouais, pourquoi pas. Trois d'ordre publics dans toutes les commanderies, ça peut être intéressant. On va partir sur l'ordre public. On en aura besoin puisqu'on a des taxes en haut. Si ça peut nous aider à les réduire. Donc là, on ne serait plus qu'à moins 8. Ici, à plus 9. Ouais, pour quelques trucs, on va y faire ça, ça ne sert à rien. Par contre, on va passer tout de suite par le fleuve et on va aller chercher Badong. Et comme ça, on ne se trouve qu'on pourrait reconstituer tranquillement. Notre avis tellement ici, il va tenir. on est bien du que c'est un petit peu loin encore. Déjà, devenir marquis, ça, ce n'est pas tout de suite. Mais bon. Là, récupérer pas d'ongles, c'est une occasion en or de se mettre bien. T'as fumé d'amour. moins. T'as perdu ton mari, tu perds ton fils aîné, ça suffit. Je suis un signe de la sagesse. Ah, Zhang Yao, bonjour. Effectivement, là, l'armée du Dongming, elle n'est pas contente. Ah, ça y est, les bandits s'entretuent. ça, c'est une armée qui va faire très bobo. Je pense qu'on risque de perdre l'ouvrier de Bakshi, là. On va essayer de se défendre, mais ça me paraît mal engagé. Encore là, si on bat l'armée de Dongming, on peut se mettre bien. Ah bah tiens, ouf, 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 ça, ça pue un peu. On va récupérer un nouveau personnage. Ah, l'écrivaine. J'en ai entendu parler, elle est douée aussi, elle. Trompée. Ils vont être costauds, effectivement. Dongming, là, ça va être compliqué. Il y a Diaoshan, il y a lui. Il n'est pas mauvais, Zangliao, en plus. Je me dis qu'avec Luyan en duel, on pourrait peut-être faire des trucs. Donc, vous savez quoi ? On va se laisser un petit peu de suspense. Pour la prochaine VOD, on va affronter l'armée de Zangliao, Diaoshan et Liru. Et ensuite, derrière, on va affronter aussi une deuxième armée. Je croyais que c'était Lou, mais je crois que c'est Safi dans le mode c'est Louji, quelque chose comme ça. On va voir ce que ça donne. On se dit à la prochaine pour nos aventures, les amis. Allez, ciao, ciao, à la prochaine. Ciao, ciao,